Bonjour, nous parlons aujourd'hui de la régulation de la production agricole, l'ONS, l'Office national des statistiques a rendu public l'enquête sur la consommation, l'étude a été menée, elle est aujourd'hui publique, ça nous donne donc des données, une image sur la consommation des ménages algériens en différents produits, que doit-on retenir, monsieur Daoudi, de cette étude dans l'aspect agricole ? Écoutez, ce qui ressort de cette étude, qui présente les résultats d'une enquête réalisée en 2002, c'est que la part de l'agriculture, ou plutôt l'alimentation dans la consommation des ménages est en baisse, en baisse bien sûr relative, la part de l'alimentation dans le budget des ménages dans la dernière enquête qui, celle de 2011, était à peu près de 41%, 41% de ce que dépense un ménage algérien partait vers les dépenses alimentaires, selon la dernière enquête de 2022, c'est autour de 34%, c'est-à-dire qu'il y a une baisse à peu près de 7%, ce qui représente, ça veut dire que les dépenses alimentaires baissent en importance relative, mais pas en termes de dépenses, pas en baisse en valeur absolue. C'est un indicateur que soit le revenu a augmenté, ce qui permet aux gens d'affecter le revenu supplémentaire vers d'autres besoins, et donc je pense que c'est un peu ça, ça mérite d'être regardé de près et de voir cette augmentation, ce changement de la structure des dépenses des ménages. Il y a aussi un élément important à regarder, c'est 34%, c'est la moyenne, par contre on voit qu'il y a des classes à l'intérieur de la population, c'est ce qu'ils appellent les statisticiens, les déciles, il y a des catégories de la population où ce pourcentage est beaucoup plus important et qui se rapproche des 40%, c'est les ménages à revenus les plus faibles, où la consommation alimentaire représente encore l'essentiel de leurs dépenses. Mais en gros, ce qu'on retient de ça, c'est que nous sommes encore un pays où une grande partie de leur revenu est encore consacrée à l'alimentation, d'où la sensibilité des ménages à toute variation des prix sur le marché. Quand on réserve 34% ou 40% de son revenu à l'alimentation, une petite variation de 3-5% dans les prix des aliments correspond à une baisse de pouvoir d'achat global qui est conséquente, d'où l'importance d'observer de près l'évolution des prix sur le marché agricole et de continuer à travailler sur rendre les prix agricoles des prix faibles pour permettre aux ménages algériens de préserver leur pouvoir d'achat global. Dans les pays développés, ce taux est à peine de 7-8%. La part de l'alimentation dans les dépenses globales ne dépasse pas les 7%, les 8%. Ça dépend des pays. Dans certains pays, c'est beaucoup moins que ça. Et donc, dans ces pays-là, la sensibilité aux consommateurs à la variation des prix des produits alimentaires est très faible, alors que chez nous, la sensibilité est très, très forte. Très bien. Alors, aujourd'hui, c'est une image des dépenses des Algériens consacrées à l'alimentation. Est-ce que ça nous donne une image encore plus claire concernant le modèle de consommation, ces études, M. Daudier ? Alors, c'est des études qui ne rentrent pas dans les détails pour nous dire exactement ce que consomment les Algériens. Par contre, elles nous donnent quelques indications. La part des produits d'origine céréalière reste une part assez importante dans la consommation des Algériens. Et je profite pour souligner l'absence des enquêtes de consommation alimentaire qui nous manquent. Il y a peut-être plus de 30 ans qu'on n'a pas eu une vraie grosse enquête de consommation alimentaire des ménages. Et ça serait quand même le temps peut-être d'en faire une. Ça permettrait de voir plus clair en termes de besoins réels du pays. Pour chacun des produits, ça donnerait des éléments d'aide à la décision pour tout ce qui est planification stratégique en termes des investissements agricoles. Effectivement, c'est des données qui nous manquent aujourd'hui. C'est des données nécessaires pour élaborer une bonne politique agricole qui prenne en charge les besoins du marché ? Absolument. C'est vraiment des données qui sont au cœur de la stratégie. On ne peut pas faire des stratégies sans données. Et connaître aujourd'hui comment le modèle de consommation s'exprime en termes de quantité pour chacun des produits et comment ça a évolué, quelle est la tendance d'évolution, permet effectivement de mieux orienter les investissements agricoles vers les produits les plus demandés. Il y a aussi un paramètre important qu'il faut souligner, qu'on oublie souvent, c'est aussi l'évolution de la population qui, quand même, en est encore en Algérie, sur des dynamiques de croissance démographique qui sont très fortes par rapport aux pays voisins ou par rapport aux pays dans le monde. Et cette dynamique crée aussi une pression sur les produits agricoles, sur la demande des produits agricoles qui n'est pas négligeable. Très bien. Alors, vous l'avez dit, monsieur Daoudi, aujourd'hui, ces modèles de consommation, ces études nous permettent quelque part de tracer les bonnes politiques agricoles et surtout de maîtriser les prix. Vous avez parlé de l'évolution des prix aujourd'hui, de la nécessité de les maîtriser. Aujourd'hui, on voit que le marché connaît assez souvent des perturbations. Parfois, on va vers des produits qui manquent sur les marchés. Et d'autres, on a des hausses des prix parfois très importantes. Donc, comment faire aujourd'hui ? Quel est, disons, le premier pas à faire pour commencer à réguler le marché, éviter ce genre de perturbations ? C'est une question très importante, mais très grande aussi. Je commencerai peut-être par stabiliser les éléments de cette équation. D'abord, la variation des prix n'est pas valable pour tous les produits. Il y a des prix pour lesquels il y a une stabilité, notamment les produits de large consommation, tout ce qui est pain, pâtes, subventionné par l'État. Donc, ça, il n'y a pas de variation. Par contre, ce qui varie, c'est plutôt les fruits et les légumes et les viandes. Et c'est exactement les éléments de modèle de consommation qui connaissent le plus de variation quand on regarde le temps long. Et qu'est-ce qui explique, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, les chiffres de l'ONS sur l'inflation, l'inflation ou l'augmentation des prix des produits alimentaires ? Ces dernières années, on est sur une inflation quand même qui est très significative. Entre septembre 2023 et septembre 2024, la variation des prix des produits alimentaires, c'est de l'ordre de 4,3%. Et si on voit les années précédentes, c'est à peu près le même ordre, voire plus que ça. Et donc, sur 4, 5, 6 années, l'augmentation des produits agricoles est très importante, notamment des produits frais dont je viens de parler. Après, ça peut varier d'une année à une autre. Parfois, c'est plus la pomme de terre qui évolue positivement. Parfois, d'autres produits baissent, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les produits frais, leur stabilité, leur production n'est pas stable. Pourquoi donc la production n'est pas stable ? Alors qu'il y a certains produits qui, normalement, sont conduits, la plupart des produits frais, les fruits et légumes, sont produits dans des conditions d'irrigation. On ne peut pas dire que c'est vraiment les conditions climatiques qui impactent ça. C'est essentiellement produit dans le sud, dans des serres, avec une irrigation pratiquement continue à longueur d'année. Même les cultures maraîchères et arboricoles qui sont conduites dans le nord, elles sont conduites exclusivement en irriguée. Donc, normalement, c'est moins soumise aux aléas du climat. Par contre, ce qui expliquerait peut-être cette variation, c'est la variation des superficies cultivées. Donc, d'une année à une autre, les agriculteurs n'engagent pas toujours les mêmes superficies cultivées. Et ça, ils font leur décision en fonction de leur anticipation d'évolution de prix. Et un, ils font leur anticipation aussi en fonction des coûts de production. Et parfois, les coûts de production augmentent considérablement et les agriculteurs n'ont pas de quoi engager la totalité de leur superficie. Et trois, on constate aussi sur le temps lent une certaine stabilité des superficies dédiées aux cultures maraîchères. Quand on analyse les chiffres du ministère de l'Agriculture sur l'évolution, sur les dix dernières années des superficies consacrées aux cultures maraîchères en Algérie, on est à peu près sur 450 000 hectares mises en culture chaque année en irriguée pour les cultures maraîchères. Et bien, ce chiffre n'a pas beaucoup évolué sur les dix dernières années, depuis 2012 jusqu'à 2022. C'est exactement le même chiffre, voire une légère baisse. Il y a une fluctuation d'une année à une autre, mais il y a une tendance à la baisse de ce chiffre. Ce qui est un peu inquiétant quand on prend en considération un autre paramètre qui est la population. En 2012, on était 37 millions d'habitants. En 2022, on est aujourd'hui à peu près 45 millions d'habitants. Il y a entre les deux quelque chose comme 7-8 millions d'habitants de plus à nourrir, de consommateurs de plus à nourrir, avec une superficie qui restait la même. Donc il y a une baisse relative de la superficie disponible par citoyens algériens. On était sur 120 mètres carrés, irrigués, conduits en culture maraîchère durant une année pour nourrir un Algérien. Aujourd'hui, on est à 90-87 mètres carrés, conduits en irrigués, en culture maraîchère par année pour chaque consommateur. Donc il y a une baisse de superficie. Ce qui explique donc une baisse, ce qui pourrait engendrer une baisse des quantités disponibles. Et donc ça expliquerait la tendance à la hausse des prix. On peut aussi penser ou faire l'hypothèse que cette stabilité des superficies et la baisse relative des superficies par habitant pourrait être compensée par les gains de productivité. Alors quand on observe sur le terrain, il n'y a pas un changement technologique très important chez les agriculteurs qui pourrait laisser entendre qu'il y aurait une vraie augmentation de la productivité, c'est-à-dire l'augmentation des rendements à l'hectare ou au mètre carré. Donc les perturbations que nous sommes en train d'observer des prix s'expliqueraient essentiellement par une tendance à la baisse des superficies. La grande question, c'est pourquoi ? Alors au nord, mon hypothèse, c'est qu'au nord du pays, on a atteint un peu les limites de capacité à irriguer. Les quantités d'eau disponibles sont limitées. Les terres, il y en a, mais les capacités d'irrigation sont limitées. Et donc on ne peut pas étendre. Il y a plus de francs rares, oui. Et puis il y a une autre dynamique au nord, c'est que les superficies irriguées sont stables. Par contre, il y a une tendance d'investir dans l'arboriculture et toutes les superficies qui sont soustraites pour être plantées en arbre ne sont plus réservées donc à la culture maraîchère. Et donc on est sur une équation pour les cultures irriguées au nord, une équation à somme nulle. C'est-à-dire qu'on a une quantité de terre fixe et ce qu'on prend pour les cultures arboricoles n'est plus disponible pour les cultures maraîchères. Et donc ça explique qu'on se retrouve au nord. Enfin, le sud représentait une sorte d'échappatoire ou de possibilité d'extension des superficies. Ce qu'on a observé durant les années 2000-2010, ce qui était extraordinaire, les dynamiques à Biscra, à Louède et ailleurs. Aujourd'hui, dans ces régions, on arrive à la limite de l'extension de ce modèle. Et ce qui explique un peu la situation dans laquelle aujourd'hui nous sommes. Et je pense qu'il va falloir peut-être promouvoir l'extension là aussi encore possible dans les régions. du sud qui ne sont pas très loin des grandes zones de consommation du nord, mais aussi envisager une transformation structurelle ou technologique des modèles de production pour permettre le gain de productivité espéré qui permettrait de compenser la baisse des superficies relatives. Il faut repenser la politique agricole, M. Daoudi, aller vers une politique qui prenne en considération tous ces facteurs que vous venez de citer. La hausse, donc l'augmentation des populations, la dynamique qui est en place, les superficies qui baissent. En revanche, comment on doit faire repenser totalement ? C'est tout le défi des politiques publiques, c'est justement comment dans un pays où la dynamique démographique reste très forte, maintenir le taux de satisfaction de la demande par la production nationale et augmenter ce taux de satisfaction parce qu'on n'a pas atteint encore le 100%. Mais pour les fruits et légumes, on avait atteint le taux d'autosuffisance à peu près sur les fruits et légumes. Et ça devient un vrai défi pour l'Algérie vu que la demande augmente. Comment maintenir l'autosuffisance en fruits et légumes tout en sachant que les ressources quelque part sont limitées ? Et donc, aller chercher des ressources supplémentaires dans les territoires du sud, c'est très bien. Mais il y a aussi le changement de modèle productif, repenser le modèle productif, introduire des technologies nouvelles dans nos cultures ériguées pour améliorer la productivité à l'hectare. Et c'est une condition nécessaire pour maintenir la dynamique agricole du pays. Monsieur Daoudi, nous avons parlé de cette question de perturbation que connaît le marché. La régulation, c'est le grand chantier qu'a lancé le gouvernement, mais qui peine aujourd'hui à asseoir justement cette régulation, cette stabilité voulue. Donc, nous avons parlé de la question des superficies, des rendements qu'il faut augmenter aujourd'hui. Est-ce qu'on doit aller vers d'autres mécanismes d'encouragement, tels que ça se fait pour les céréales et autres cultures stratégiques, par exemple, monsieur Daoudi ? Oui, alors la question de la régulation est liée, bien sûr, à la question de la production. Donc, une fois qu'on a l'ensemble des leviers pour promouvoir la production, la question qui vient après, effectivement, que faire de cette production ? Et parce que la production ne peut pas se réaliser, les agriculteurs ne vont pas produire lorsqu'il y aurait des risques ou des incertitudes sur la commercialisation et la fluctuation importante des prix constituent un frein à l'investissement dans le secteur agricole. Et donc, oui, la question de la régulation est une question importante, mais il faut vraiment bien réfléchir les éléments qui expliquent la fluctuation des prix. Alors, souvent, ce qui explique les prix, c'est justement l'atomicité. Alors, en économie agricole, on aime bien dire que le marché agricole est un marché très particulier. Il est particulier d'abord par la nature de l'offre. Nous avons en agriculture, en Algérie, le cas de l'Algérie, nous avons plus de 1,2 million de producteurs. Donc, l'offre est atomisée, il n'y a pas un grand producteur qui peut maîtriser et acquérir l'information. Nous avons généralement de petits producteurs qui n'ont pas la capacité de calculer, d'anticiper sur la demande pour dire, voilà, j'ajuste mon offre par rapport à la demande. Donc, on a une atomicité de l'offre. De l'autre côté, nous avons 45 millions de consommateurs et donc, il y a une atomicité de la demande. Entre les deux, il y a aussi des milliers d'intermédiaires qui, en temps normal, dans les sociétés développées, leur nombre est limité pour justement créer de la coordination entre l'offre et la demande. Et quels types de mécanismes de coordination sont développés dans les pays du monde ? C'est l'agriculture contractuelle, c'est-à-dire de grandes entreprises de commercialisation qui vont signer des contrats avec des milliers de producteurs pour répondre à une demande qui est déjà estimée, calculée, appréciée à l'avance. Donc, on a des intermédiaires, les grandes surfaces, par exemple, les centrales d'achat, les grandes entreprises de transformation des produits agricoles. L'ensemble de ces acteurs qui se situent entre l'offre et la demande qui jouent le rôle de régulateurs de la filière. Ça se passe quasi exclusivement par le privé, dans la dynamique privée. L'État joue aussi un rôle en définissant, par exemple, les règles de négociation. Un rôle régalien. Réguler, par exemple, les conditions de négociation pour ne pas laisser les agriculteurs se faire écraser par de gros acheteurs et écraser leurs marges. En Algérie, nous n'avons, à part la filière céréale qui est très bien régulée, qui est maîtrisée, il y a des tentatives de régulation sur les autres filières, les fruits et légumes, la pomme de terre. Il y avait un dispositif de régulation qui, à un moment donné, donnait des résultats relativement acceptables. Maintenant, je pense qu'il est un peu dépassé. Donc, il y a vraiment lieu de réfléchir à une vraie politique de régulation, mais qui se fait avec les acteurs. Je crois qu'aujourd'hui, la régulation ne peut pas être pensée par l'administration. La régulation doit se faire d'abord par les acteurs. Et les acteurs, c'est qu'il faudrait que les producteurs s'organisent. Il y a la Chambre d'agriculture qui doit être impliquée dans la réflexion sur la politique de régulation des marchés. Comment organiser les agriculteurs pour mutualiser, organiser l'offre sur le marché sous forme de coopératives, sous forme de centrales de commercialisation ? Il y a aussi un effort à faire auprès des marchés de gros, des grossistes, pour essayer de mettre de l'ordre dans ce segment important de la commercialisation, mais dans une logique de dialogue pour d'abord comprendre quelle est la logique de ce marché, comment fonctionnent ces acteurs, comment inciter ces acteurs vers plus de régulation. Et ne pas appliquer un schéma théorique à une réalité très complexe, dont une grande partie se fait dans l'informalité. Et toute politique de régulation qui viendrait sans concertation et qui ne soit pas lisible par les acteurs qui sont sur le terrain, peut avoir des effets, en tout cas à court terme, de déstabilisation un peu de la filière. Donc la première étape concerne directement l'organisation, que ce soit pour les agriculteurs ou pour les commerçants et autres intervenants, donc dans la chaîne de distribution des produits agricoles, des produits frais. Les données également, la visibilité, c'est l'autre urgence. On sait que là, par exemple, l'ONS a donné ou a rendu public son étude sur la consommation. Les résultats du recensement général de l'agriculture pourraient également donner plus de visibilité ? Absolument. Alors la question, regardez, on parlait tout à l'heure de la régulation et de la difficulté pour les agriculteurs à anticiper la demande pour ajuster leur offre. Et donc, tout en sachant que la demande, elle, elle est inélastique, c'est-à-dire les gens ont besoin de manger. Ça, ça ne change pas. Et donc la question de l'information est centrale dans la régulation. Comment produire de la donnée régulière et la rendre disponible sans coût aux acteurs ? C'est vraiment la question numéro un sur laquelle doivent se concentrer les autorités aujourd'hui pour permettre aux acteurs de se positionner. Les données du RGA, si on les avait aujourd'hui, on saurait à peu près quelles seraient les superficies, culture par culture, région par région, qui sont dédiées à toute la production agricole. Ça permettrait d'avoir une idée AT0 pour pouvoir anticiper et contribuer à la régulation de l'offre. Aujourd'hui, j'espère que ça va être publié incessamment sous PEU et aussi rendu à la disposition des acteurs, parce que c'est les acteurs qui ont besoin de cette information pour ajuster leurs décisions. Donc la donnée est un élément important. Un autre élément important concernant les données. Aujourd'hui, il n'y a aucun marché de gros qui diffuse les données. J'ai fait le tour récemment des sites. J'essaye de chercher les données sur les marchés de gros sur Internet. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas disponible. Si moi, en tant que chercheur, je n'ai pas accès aux prix de gros, comment voulez-vous ? Les agriculteurs vont certainement demander au téléphone, s'informer auprès de leurs collègues, comment ça se passe. Mais c'est une information qui est disponible maintenant. Si dans trois mois, ils cherchent quels étaient les prix il y a trois mois, ils ne peuvent pas trouver les traces. Donc on a besoin de rendre, de documenter les prix sur les marchés de gros et de les rendre accessibles à tous les acteurs. C'est une donnée qui est importante pour se projeter. L'agriculteur, si aujourd'hui il y a de gros agriculteurs qui sont en train d'émerger, s'ils ont accès à la dynamique des prix sur plusieurs années, ils peuvent anticiper sur leur production et sur les prix futurs. Ces données ne sont pas disponibles aujourd'hui. Et c'est alors que ça ne coûte rien si les marchés de gros documentaient les prix et les rendaient accessibles sur Internet. Il y avait une belle expérience marché de Hahtatba qui avait créé une mercuriale numérique qui diffusait au quotidien les prix du marché de gros de Hahtatba sur plusieurs années. C'était une base de données gigantesque qui était pour moi une source de données très intéressante. Et bien cette base de données n'est plus actualisée depuis maintenant trois années. Je trouve que c'est regrettable et que c'était une belle histoire et un succès historique qui aurait pu inspirer les autres marchés de gros et elle n'est plus aujourd'hui actualisée. C'est vraiment regrettable. Et justement à l'ère de la numérisation aujourd'hui, c'est finalement les outils qu'il faut mettre en place aujourd'hui pour avoir cette visibilité dont on manque ? Tout à fait, exactement. Alors qu'aujourd'hui, accéder aux données, partager les données, stocker les données devient un élément facile sur le plan technologique. On voit que cette facilité technologique n'est pas instrumentalisée à bon escient pour rendre encore plus transparent le fonctionnement des marchés et donc plus facile l'anticipation pour les producteurs et pour les consommateurs. La cartographie agricole, ça aussi, on en a parlé longuement, on en parle depuis plusieurs années. On a un peu plus de visibilité peut-être pour la céréaliculture, étant donné qu'aujourd'hui, il y a un office qui est la céréaliculture et autres cultures stratégiques. Il y a un office en charge des investissements dans ces filières. Est-ce qu'on ne doit pas quelque part calquer cette expérience de l'office de l'agriculture industrielle en terre saharienne pour les autres cultures ? Avant de la calquer, il faut peut-être faire le bilan de cet office. Est-ce que réellement, aujourd'hui, il a atteint les objectifs qui lui ont été assignés à sa création et est-ce qu'il peut constituer un modèle pour les autres filières ? Moi, je n'ai pas les données pour dire ça. Par contre, concernant la carte agricole, c'est un sujet, c'est un vrai sujet sur lequel il faut travailler. Moi, je me suis amusé à regarder les données sur le temps lent, sur plusieurs décennies. Et je vois que la carte agricole, effectivement, est en train de changer. Donc, quand on prend la carte agricole des années 80, c'est-à-dire où se font les principales productions culture par culture, par wilaya, etc. Pour certaines cultures, bien sûr, on est en train de voir un glissement de wilaya vers d'autres. Il y a des wilaya qui se spécialisent dans certaines cultures, alors qu'à l'origine, elles n'étaient pas spécialisées dans ces cultures. Donc, il y a une dynamique de la carte agricole. C'est important de la connaître. C'est important de connaître la dynamique de la carte de production réelle. C'est aussi important d'avoir la carte des potentialités pour pouvoir anticiper vers quel sens orienter l'évolution de la carte de production. C'est un outil d'aide à la décision pour les politiques publiques. Je pense qu'il y a une conscience très forte au niveau du ministère de l'Agriculture par rapport à ce sujet. Ils ont déclaré à maintes reprises qu'ils sont en train de travailler sur la confection de cette carte dynamique. Les outils, aujourd'hui, le permettent. J'espère que cet outil est disponible à leur niveau et j'espère qu'on aura accès un jour à cette carte pour pouvoir l'utiliser comme élément d'analyse pour nous, pour faire aussi des études et des analyses scientifiques qui aideraient à éclairer le débat sur ces questions. Alors, justement, une dernière question. Vous avez parlé aujourd'hui de la participation du rôle de l'Université de la Recherche dans le développement du secteur agricole. Il y a des études qui sont menées quotidiennement, longueur d'année, par les étudiants, notamment au niveau de l'École nationale supérieure d'agronomie, l'UNSA. Aujourd'hui, comment valoriser ces études ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un pont entre l'administration en charge des politiques agricoles et l'université ? Alors, bien sûr, il y a des tentatives, il y a beaucoup de tentatives de coopération, pas encore peut-être au niveau souhaité. On n'a pas encore atteint le niveau de coordination qui permettrait donc d'améliorer l'efficience de l'un et de l'autre des deux parties. Mais il y a quand même une volonté politique dans ce sens qui est clairement affichée et il y a des passerelles qui se créent pour renforcer la collaboration entre les deux secteurs. J'espère que ça ira beaucoup plus loin. Alors, le problème, je dirais, en absence de coordination, l'université a tendance à aussi atomiser son travail. C'est-à-dire qu'on va travailler sur plein de questions sans accumuler sur une question en particulier ou une filière en particulier. S'il y a plus de coordination avec le secteur utilisateur des résultats de la recherche, il y aurait probablement plus de fédération de l'effort autour des questions prioritaires et ce qui permettrait d'avancer rapidement dans la production de connaissances et la production d'innovation autour de ces questions qui sont considérées comme prioritaires, tout en sachant qu'aussi à l'université, les ressources sont rares. Et du moment que les ressources sont rares, il faut savoir les utiliser à bon escient autour des questions stratégiques et prioritaires. Merci, M. Daoudi. On arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir été en direct avec nous. On arrive donc à la fin de cette émission. Je rappelle que nous avions avec nous M. Ali Daoudi, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agronomie. Nous avons parlé de la régulation du marché agricole, des produits agricoles et de la visibilité à mettre en place pour stabiliser ce marché. Merci à vous de nous avoir prêté attention et à demain.